Vous souhaitez faire des montages sur vos souvenirs photos et vidéos ? Envoyez-nous vos souvenirs, Radio Doivsen occupe du reste. On travaille pas que pour la radio, mais on est le tout. Nous le ferons avec plaisir. Pour nous contacter, allez sur notre page Facebook. Moroni, capitale des Comores. Une ancienne colonie française dans l'océan Indien. Située entre Madagascar et la côte africaine, cet archipel de 4 îles, Grandes Comores, Anjouan, Moëli et Mayotte, barre le canal du Mozambique, un lieu stratégique pour le trafic maritime. Un archipel marqué par la figure d'un homme à la réputation sulfureuse, Bob Denard, un mercenaire français. Au milieu des années 70, il va s'imposer comme la figure incontournable du pays et le marquer de son empreinte. Coup de foudre pour les Comores, mais aussi coup d'état à répétition. Car Denard est avant tout un aventurier. Un aventurier qui va marquer l'histoire de l'archipel au parfum. Il va façonner les institutions militaires et économiques du pays, faire et défaire les présidents, jusqu'à être considéré comme le sultan blanc des Comores. Nous sommes en 1974. Depuis deux ans, les Comores négocient avec la France leur indépendance. Entre Olivier Stirn, secrétaire d'état au Domtom, chargé du dossier, et Ahmed Abdallah qui dirige les Comores, les discussions sont houleuses. Vers la fin de l'année, un référendum est organisé. Trois îles se prononcent pour leur autonomie. Mais avant même que les votes ne soient validés par Paris, le président Abdallah proclame l'indépendance de l'archipel. Pour la France, cette proclamation soudaine, décidée par Abdallah, est en véritable camouflet. Seulement voilà, Mayotte est la seule à avoir voté contre l'indépendance. Elle veut rester française. Mais pour Ahmed Abdallah, cette île est comorienne et doit le rester. Une prise de position qui ne plaît pas à la France. J'ai l'intention de m'établir définitivement ici, en tant que Comorien en part entière. Gilbert Bourgeau, Henri Thomas, Saïd Moustapha Madjou, Moganga, une seule et même personne se cache derrière ces noms. Robert Denard. Nous ne sommes pas des bêtes de guerre. Nous sommes des hommes conscients, capables de défendre des idées et de mettre leur peau au bout de ces idées. Robert Denard se définit comme un corsaire de la République. Une République qui, elle, ne l'a jamais reconnue officiellement. Une chose est sûre, Denard est un soldat, mais un soldat de fortune, au service des plus offrants. Robert Denard aura été tout au long de sa vie un volontaire spécial, choisissant lui-même ses missions. Seigneur de la guerre, meneur d'hommes, dans une armée traditionnelle, il aurait certainement gravi les échelons. Mais le colonel Denard était un mercenaire, un soldat servant pour de l'argent, un gouvernement étranger. Je me rappelle, Bob Denard est arrivé avec des treillis, des militaires, avec une citroëne décapotable. Il est pris comme étant le sauveur. C'était le seigneur. Il est revenu comme un seigneur, acclamé par la foule, puisque la population ne la pouvait plus. À un moment, Bob Denard et ses amis ont voulu humaniser, ont fait une tentative d'humaniser leur présence aux Comores. En disant que, écoutez, nous avons acheté des parcelles de terrain, nous les avons transformées en zone de plantation, etc. Vous voyez, nous avons créé des fermes, nous faisons travailler des Comoriens, et tout. Vous voyez que notre présence ici n'est pas forcément négative, contrairement à ce que soutiennent les médias, ou bien à ce que soutiennent les opposants Comoriens. Je pense qu'il n'est pas revenu. Il est parvenu à faire croire aux gens que sa présence aux Comores, ce n'est pas seulement une présence militaire, mais c'est une présence humanitaire aussi. À un moment, il s'est senti intouchable. Il s'est converti à l'islam. Il a épousé une Comorienne, et bon, il était chez lui. Mais tout ça, c'est une conversion opportune, d'opportunisme, pour pouvoir justement maquiller tout ce qu'il faisait. Son chiffre d'affaires de 78 en 1989 a été évalué, estimé à 800 millions de francs français à l'époque. Donc c'était une présence qui était fructueuse. Les gens ont très peur de lui, ont très peur de lui, puisque c'est la terreur. Une forme de soulèvement des militaires ou bien des gendarmes pour faire un assaut à la présidence. Ils se sont allés réveiller Abdallah pour lui dire, écoutez, vous êtes menacé. Il faut absolument signer ce document pour nous autoriser à prendre possession et des forces armées comoriennes, la gendarmerie, et puis, comment on appelle ça, les GPs. Puisque si vous ne le faites pas, vous êtes menacés, ils veulent venir vous destituer. Et toi, Abdallah est monté dans sa chambre, dans son bureau avec son pyjama. Si vous voulez, la chambre, enfin le bureau du président de l'arrivée, il y avait des escaliers, j'ai été en bas de l'escalier. Dans le bureau se trouve le président, un garde du corps, le commandant marquès, qui est le commandant opérationnel de la garde présidentielle, le capitaine Siam et Bob Denard. Donc, le scénario est assez simple. Il faut qu'Abdallah signe l'ordre de désarmement des forces armées, ce qu'il fait. Moroni, le 27 novembre 1989, minuit 10. Ordre est donné à la garde présidentielle de désarmer les forces armées comoriennes. Les autorités civiles et militaires, en l'occurrence la gendarmerie, doivent leur apporter assistance à toute réquisition de leur part. Président Ahmed Abdallah. A ce moment-là, selon la version des trois hommes, ce garde du corps fait son entrée, considère que le président est menacé, utilise sa calachnikov, enfin veut utiliser sa calachnikov. En tout cas, une rafale part et le président est tué sur le coup. La vie est une rafale part et le président est en train de se faire, Les batailles, c'était avec et sans bavure. 40 ans de combat pour de bonnes et de mauvaises causes. Il a fait le coup de feu, il a tué, directement ou par personne interposée. Du sang sur les mains, Robert Desnard en a forcément. La guerre, c'est la guerre. Si tu ne tues pas, tu es mort. Parce que celui d'en face, il te tire dessus aussi. J'en ai laissé quelques-uns derrière moi. Donc ça, il ne faut pas toucher, ce n'est pas la peine. Il ne faut pas me piquer avec ça. C'est trop sérieux, je dirais. On ne peut pas revenir sur le destin. On peut toujours dire que c'est un assassin. On peut toujours dire que c'est un comploteur. Il a tué l'espoir des générations, des générations des Comoriens. On peut dire que le sang de la Sérémie, le sang de la Sérémie, le sang de la Sérémie. Le 26 novembre 1989, au soir, tout s'accélère. Le président Abdallah est assassiné dans son bureau. En présence de deux nards et de deux de ses hommes.